salut à tous aujourd'hui ma recette ça va être du lambi en sauce voilà première chose que je vais faire je vais enlever la peau vous voyez et c'est ça il faut aller doucement pour pas enlever et beaucoup de chair vous voyez ça s'enlève très facilement ok c'est ça la première étape voilà j'ai terminé d'enlever la peau vous voyez et ensuite ok la peau est ici mais je la peau je vais la garder la peau parce que je vais le faire bouillir avec le lambi pour donner du coup à mont bouillon ok ok là on y va là j'ai coupé le lambi un petit morceau et un petit morceau la veille fan comme ça attendez ok là je prends comme ça si morceau comme ça voyez bon voilà là j'ai terminé je les ai coupé en petits morceaux à peu près comme ça et maintenant je vais le mettre dans le bol je vais mettre du jus de citron pour laver et il va ajouter de l'eau et je vais laver et je vais là ici après je mariner le lambi et mariner pour une demi heure à 45 minutes après ça je vais passer à la cuisson je vais le cuire pendant deux heures à fait on a fait très très doux à feu très très doux pendant deux heures une heure et demi à deux heures ok voilà le lambi est très très propre maintenant je vais ajouter mon épices maison au lambi et de laisser mariner et 30 à 45 minutes après ça va être la cuisson je je vais un petit morceau il a pris un bon bain il est très propre ok à tout à l'heure oui voilà j'ai mis la bille et j'ai ajouté une tasse d'eau et je vais le faire cuire pour une heure et 35 minutes et mon feu est à 3 voilà je vais préparer la sauce pour le lambi là j'ai mis les oignons je vais laisser cuire quelques minutes après je vais ajouter la pâte tomate et puis de la sauce tomate et les lambis bon je vais ajouter de la pâte de un bon pâte tomate et puis de la peau et puis je vais faire cuire une bonne cléerie je vais mélanger un instant si vous voyez bien le fond du chaudron comme ça je mélange et je vais inviter le bouillon de lambie au pasteur mat. Je vais mélanger. Après, je vais ajouter le lambie. Et puis ensuite, je vais ajouter un morceau de piment fort. Ça, c'est optionnel. C'est si vous aimez ça, épiquant. Et ensuite, j'ajoute un bouquet de thym. Et je laisse mijoter pendant une vingtaine de minutes, à médium. Je mets le couvercle. Voilà. Bon. Maintenant, je vais ajouter de la sauce tomate au basilic. On ajoute à peu près une grosse grosse cuillerie de sauce tomate. Là, on mélange. Et là, je vais goûter pour voir si tout est bien, bien assaisonné. Oh mon dieu, oui, c'est bon. C'est trop piquant. Et ce piment, il est très fort. Oh, c'est drôle. Mais le goût, il est bien. Ouais. Mais je peux ajouter un peu de sel, par exemple. Parce j'ai la levée. Je vais ajouter un peu de citron, un peu d'acide. Désolée. Ah, waouh. Oh, c'est vraiment piquant. C'est très, très fort. Je vais ajouter un peu de jus de citron pour allerger un peu le piment. Ok. Je vais laisser mijoter à peu près cinq minutes. Et après, ça va être prêt. Bon. J'ai ajouté à ma sauce deux petites pommes de terre. Vous voyez. Pour absorber le piquant du piment. Pour que ma sauce soit moins piquante. Ça, c'est un actus. Je veux vous le mettre sur mon, sur ma chaîne. C'est ça. Bon. Voilà. Je vais regarder. Ok. C'est prêt. Là, je vais enlever les pommes de terre que j'avais mis pour absorber le piment. Parce que ma sauce était trop piquante. On enlève la pomme de terre. Et je vais goûter. Ah, c'est mieux. C'est moins piquante. La sauce est moins piquante. Et ça, c'est un actus. Donc, si vous, par exemple, vous faites une sauce trop piquante, comme je fais ce soir, vous mettez une grosse pomme de terre ou bien des petites. Si vous n'avez pas de grosses pommes de terre, vous mettez dans la sauce. Si, par exemple, vous faites une sauce trop salée, vous faites la même chose. Vous mettez une pomme de terre. Parce que la pomme de terre va servir comme un buvard. Elle va toute, la pomme de terre va absorber le sel ou le piment. C'est ça. Je vous dis à la prochaine. Et n'oublie pas de vous abonner et d'aimer la vidéo. Merci beaucoup.